La grippe saisonnière, c'est une infection virale aiguë des voies respiratoires, très contagieuse. La joncosa, c'est l'influenzevirus. C'est un virus aérien qui appartient à la famille des ordomyxoviridae. Il contient deux types de protéines. Les protéines imagglutinin H, qui sont responsables de la fixation du virus sur les récepteurs de la cellule cible. Et les protéines noraminidase N, qui permettent de libérer les virions après réplication. Le réservoir, pour les virus infelonsés de type A, il infecte l'homme et autres espèces animales comme le oiseau prochevaux. Et pour les virus de type B et C, il infecte seulement l'homme. Pour la transmission, ce fait par voie aérienne, soit directe interhumaine, soit directe par l'intermédiaire des objets contaminés. Les virus vont pénétrer dans les voies aériennes supérieures. Le virus va cibler les cellules de l'hépithélium respiratoire, du poumon et de la gorge. Le virus va se fixer sur ces cellules. Donc, le virus contient les hemagglutinines. Grâce à ces hemagglutinines, elle va se fixer sur la cellule HOTS, sur l'acide cialique de la cellule HOTS. Après la fixation, les virus vont pénétrer par endocytose. La vésicule de l'endocytose, le pH va diminuer à l'intérieur de la vésicule. Pour arriver jusqu'à 5, un pH acide. Donc, il y aura la décapsidation et la libération de la neurocapside. Puis, il y aura l'entrée de l'ARN virale dans le noyau de la cellule HOTS. Il y aura la transcription de l'ARN virale en ARN messager. L'ARN messager va sortir vers le cytoplasme. Puis, il y aura la transcription de ce ARN en protéines. Il y aura la formation des protéines hemagglutinines et neuraminidases dans le cytoplasme. Ces protéines, hemagglutinines et neuraminidases, les protéines virales, vont... Il y aura l'insertion sur l'enveloppe de la cellule cible. Puis, par bourgeonnement, il y aura la formation des virions. Donc, il y aura la libération des nouvelles particules virales et formation des virions. Cliniquement, on a trois phases, l'incubation des virions et la phase d'état. L'incubation, elle est brève, 48 heures. Le débit est brutal par un grand malaise, frisson, une fièvre élevée, un syndrome algique et défu et des céphalées. Lors de la phase d'état, les signes généraux, on a une fièvre à 40 degrés, tachycardie, frisson, asthénie profonde et anorexie. Pour les signes fonctionnels, on a une douleur diffuse, céphalée frontale et rétro-orbitaire, une photophobie, lombalgie, un cathare des voies aériennes, l'armoiement des rhénorées, brûle rétro-sternal, touche, touche douloureuse et des douleurs laringues, pharyngées, une dysphagie, une dysphonie. Pour les signes physiques, on a une injection conjonctivale, rougeur des yeux, rougeur des fils du pharynx, langue saburale et des râles crépitant à l'auscultation. Pour les formes compliquées, on a la surinfection bactérienne. C'est la complication principale. Elle est d'autant plus fréquente et grave qu'il s'agit d'un patient soit ayant une pathologie respiratoire chronique, une personne âgée ou un fumeur. Trois germes sont les plus souvent causes, le pneumococque, l'hémophilus infralongé et le stave doré. Il peut s'agir soit d'une infection respiratoire haute, soit d'une infection respiratoire basse, une infection branchique ou une pneumopathie. Ce sont des infections respiratoires basses. Les atteintes extra-respiratoires sont possibles, comme des meningites avec ou sans signe d'encéphalite, péricardite, rhabdomyolyse chez l'enfant. Il y a un risque d'avortement chez la femme enceinte. Et pour la grippe maligne, la grippe maligne, elle est rare, d'une gravité foudroyante. Elle est responsable d'un pulmonaire lésionnel, déterminant un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Le pronostic est un gravisme généralement fatal dans un tableau d'hypoxémie réfractaire. En cas de survie, des séquelles fibreuses pulmonaires sont fréquentes. C'est les formes compliquées d'une grippe. Merci. 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 Merci.